hello à tous j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc déjà merci pour tous les nouveaux merci pour tous vos commentaires vos likes et merci du plus profond de mon coeur pour ceux qui sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner et activer aussi les cloches de notification pour recevoir toutes mes guidances en temps et en heure allez on y va quel message tu dois recevoir peut-être au niveau général ou plutôt au niveau de l'amour d'accord j'ai la carte de l'amour qui me tape aux yeux donc voilà peut-être ici qu'on a besoin d'amour on a besoin de se sentir aimé je pense aussi qu'on a besoin de rencontrer ou d'être avec la personne qui nous ressemble mieux alors on a une passion on a l'espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègles et enfantin qui est en vous de se manifester et permettez à votre coeur d'aimer de chanter la joie je vais essayer d'en prendre qu'une ok merci amour véritable voici l'amour de votre vie donc là on a véritablement deux personnes qui s'aiment j'ai l'impression que cupidon est de sortie donc garde la garde la foi parce que tu sais on a la sensation ici que j'ai une femme qui qui s'abandonne complètement en fait qui s'abandonne complètement à cet homme et j'ai l'impression qu'on a un homme qui fait des promesses et j'ai bien la sensation que c'est des promesses qui sont véritables d'accord les promesses sont véritables ok voyons voir ce que je peux te dire d'autre alors peut-être que aussi au niveau de tes entreprises au niveau du travail ici on te parle de grande protection de réalisation de tes rêves d'un déblocage de ton mental et de laisser derrière en fait d'oublier tout ce qui nous désintéresse tout ce qui tout ce qui n'est pas véritablement bon pour toi je pense ici qu'on abandonne on peut voir aussi que on a besoin de voir autre chose ça ça peut être du général dans le sens où que tu as envie de voir autre chose il ya beaucoup de choses qui te passionnent et on parle d'un changement imminent très rapide ok alors quoi d'autre au niveau de cet amour véritable voici l'amour de votre vie voyons voir ce qu'on va nous dire oh regarde une rencontre forte bon et bien ça tourne autour de l'amour évidemment et en plus de ça on te dit que tu vas avoir de l'abondance amour véritable et on te voit ici rencontrer quelqu'un et cette rencontre c'est vraiment quelque chose peut-être que tu as demandé que tu as appelé mais ça va être quelque chose de fort j'ai l'impression que l'empereur dans cette histoire il a le chakra du coeur qui va bouillonner peut-être juste en te voyant c'est quelqu'un qui t'a remarqué quelqu'un qui t'a vu quoi d'autre quoi d'autre sur cette rencontre fort peut-être que là bah écoute ok on va aller prendre un autre jeu pour cette rencontre d'accord on va prendre par exemple on va prendre celui ci peut-être ouais et j'ai envie de prendre le petit 32 il ya encore le nom de lucien qui me revient d'accord je sais pas peut-être que tu as quelqu'un dans ton entourage qui s'appelle lucien un papa un grand père un lucien alors cette rencontre forte on va faire une petite coupe alors il ya des plaisirs sucrés et ça va te permettre en bas comme je comme on dit souvent aussi les plaisirs sucrés c'est le médicament voilà on parle ici de guérison tu vas être guéri au niveau de ton passé et puis j'ai envie de te dire que l'amour ça te fait renaître évidemment en fait cette rencontre là va te permettre de de revire de revoler de d'être épanouie j'entends aussi que être avec cette personne c'est tout ce qui te suffira et c'est tout ce qui te suffira donc cette personne qu'est ce qu'elle ressent malgré que là franchement avec ces deux cartes là il n'y a pas photo donc c'est une personne qui se sent seul pour l'instant on parle ici de quelqu'un qui peut être au niveau de l'énergie c'est une personne qui manque d'énergie on ressent bien ça quelqu'un qui a traversé ou qui en train de traverser peut-être soit la nuit noire de l'âme soit il est il essaie de se guérir tu sais essayer de s'apaiser mais bon on a vraiment quelqu'un qui est isolé pour l'instant on a des nouvelles on a des nouvelles on dit que cette relation ou dans sa vie il ya quelque chose qui est perturbé donc il ya des nouvelles qui arrivent qui vont nous faire du bien d'accord on se projette aussi j'ai l'impression en fait qu'on se projette peut-être le printemps je voudrais bien une petite troisième si c'est possible donc là il ya des lettres des communications des sms ou carrément du visuel tu peux carrément voir cette personne en mode visuel ça saute de partout ouais alors nous avons ici le lâcher prise donc de toute manière il faut lâcher prise il faut laisser venir ce qui est pour nous parce que ce qui est à toi ça a toujours été et ça peut pas te louper c'est comme quelque chose qui n'est pas à toi qui par exemple tu rencontres quelqu'un et tu vois que ça se matche pas trop c'est parce qu'en fait c'est pas destiné pour toi parfois il faut lâcher prise il faut pas chercher tu sais on a le voyage nous avons l'hiver ok donc voyons voir un peu j'ai la sensation ici que malgré les épreuves de cette personne c'est quand même quelqu'un qui est très très protégé tu vois quelqu'un qui qui a quelqu'un qui est très protégé je sens ça quelqu'un qui est très 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 protégé je vais prendre après 32 j'ai quand même envie de prendre notre petit oracle monsieur billy alors bon là on voit qu'il ya des lettres des communications qui arrivent pour quelqu'un qui se sent un peu isolé peut-être c'est toi peut-être c'est ton autre peut-être c'est carrément vous deux mais il ya comme le fait de recevoir quelqu'un recevoir quelque chose qui va nous permettre ici de ceux de ben de renaître j'ai l'impression aussi que au niveau des intuitions tu vas recevoir des vérités tu sais c'est le c'est cette petite voix ce petit truc en toi qui te dit tiens c'est par là que je dois aller tiens c'est par là que je dois aller tiens je dois faire ça non je dois pas aller là non je dois pas voir cette personne ça il faut toujours toujours écouter parce que c'est ton intuition qui te parle et ton intuition ne te trompera jamais d'accord on voit qu'on lâche prise aussi ce qui va nous permettre ici peut-être de partir en voyage on peut voir ici qu'il ya un voyage qui s'annonce pour certaines personnes on va lâcher prise on va laisser de côté tout ce qui nous entrave tout ce qui nous fait pas du bien et pour pouvoir en fait aller au bout de nos rêves on voit que tu passes par une épreuve cette personne est dans une épreuve mais que tout au long de cette épreuve on est véritablement protégé il ya quelque chose aussi qui arrive pour cet hiver alors voyons voir pour ces deux personnages l'empereur et l'impératrice l'empereur communication l'impératrice elle est dans sa maison donc peut-être que tu vas recevoir des choses chez toi je sens ici que tu as des communications des lettres manuscrits même carrément d'ailleurs ça n'existe plus trop mais c'est un bonheur de recevoir des lettres des lettres d'amour enfin voilà ça c'était avant les téléphones tout ça ou quand on recevait une lettre écrite de la main de la personne qu'on aime c'est merveilleux et en plus de ça tu sais c'est la notion que tu peux voir n'importe quel mot n'importe quel tu vas toujours reconnaître l'écriture la main de la personne que tu aimes tu te rappelles cette c'est tu te rappelles quand on écrivait des lettres qu'on envoyait des photos des lettres d'amour avec un timbre et que ça partait on attendait que le factory et il emmène cette cette lettre c'était vraiment c'était vraiment exceptionnel c'était vraiment doux et merveilleux laisse le temps cette personne d'arriver parce que au delà qu'il y a un tout petit peu de retard il ya quand même véritablement beaucoup d'amour d'accord je pense que cette personne elle est quand même dans un sorte d'isolement peut-être dans sa tête donc laisse du temps d'accord laisse du temps cette cette personne il ya peut-être un tout petit peu de retard mais peut-être qui peut-être qu'il a des choses à régler dans sa propre vie peut-être qu'il ya des choses qui lui prennent la tête je sens bien aussi que c'est une personne il n'a pas envie de t'encombrer d'accord ça peut être une personne qui n'a pas envie de t'encombrer dans ta vie tu sais cet isolement on a lu on a le chiffre on a le chiffre 18 7 31 33 49 pas 49 43 et 44 si ça te parle alors il ya beaucoup beaucoup de personnes qui peuvent parler aussi on est en train de beaucoup discuter ça peut être aussi au niveau de l'amitié mais j'ai l'impression ici que ça va prendre fin on peut aussi te dire que c'est des personnes autour de toi qui retardent un petit peu la relation ouais et puis cette personne de toute manière est totalement attaché il peut être attaché à des on peut parler de la famille les amis tu sais il ya toujours des personnes un peu avec qui se mêlent pas de leurs oignons tout simplement d'accord de toute manière on parle de ton bonheur de ton de ton honneur tu es quelqu'un de bien et je pense que c'est c'est vu par le monde entier ou tout quoi si c'est pas le monde entier c'est le monde céleste là-haut on voit très très bien tu es quelqu'un de bien et les proches aussi voient que tu es quelqu'un de bien d'accord donc ces nouvelles j'ai quand même envie de reprendre une autre pour ces nouvelles qu'est ce que tu peux me dire sur ces nouvelles de l'amour et c'est véritablement des nouvelles qui vont te faire plaisir donc garde patience si ça prend un peu de temps si cette personne est en train de réfléchir n'oublie pas qu'à l'instant présent direct c'est une personne qui vit quelque chose d'un petit peu de compliqué ça peut être d'ordre à des blocages de toutes sortes parce qu'ici on parle de procès donc ça peut être d'ordre de la justice mais garde cette beauté du coeur de toute façon cette personne c'est exactement qui qui tient à toi tu vois vraiment il a découvert certaines choses te concernant alors voyons voir cette épreuve qu'est ce que c'est cette épreuve que de toute manière on voit qu'on est protégé le bonheur donc en fait c'est peut-être même pas forcément une épreuve peut-être que si parce qu'ici on voit qu'il ya des personnes un peu bon ça peut être des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues mais ça va prendre fin pourquoi parce qu'on te dit ici que l'amour déplace des montagnes cette épreuve que cette personne est en train de vivre c'est essayer d'arriver à son bonheur peut-être essayer d'arriver à ce qu'il veut vraiment ce qui lui passionne dans le coeur voilà c'est parfois c'est pas c'est pas facile d'accord cet hiver qu'est ce qu'il ya s'il te plaît cet hiver qu'est ce que tu peux me dire sur cet hiver des plaisirs donc peut-être de l'amour sucré j'ai l'impression aussi qu'ici on a des personnes qui ont frôlé peut-être le fait de se retrouver vraiment dans une mauvaise situation se lâcher prise ouais tu vois j'ai l'impression que on a frôlé peut-être pas la catastrophe c'est pas forcément la catastrophe mais c'est comme si tu sais on a frôlé les difficultés non peut-être un peu des combats de coq mais de toute façon on est protégé plus on lâche prise et plus nous sommes protégés plus on laisse tout dans les mains du divin et plus tout roule ce voyage comme je t'ai dit ça peut être un voyage un déplacement un déménagement je pense que là haut ou au niveau administratif c'est en train de s'occuper de votre cas s'occuper de votre dossier tu es en train de réfléchir à l'endroit que tu as envie bon de toute façon j'ai l'impression que ça va être officiel une petite troisième sur ça s'il te plaît ouais regarde c'est la grâce divine donc je ne sais quel projet tu as soit c'est de faire un voyage soit c'est vraiment de partir à l'aventure soit déménagement avec le chiffre 33 mais pour moi ça tombe comme une grâce j'ai envie de te dire n'en parle pas trop autour de toi parce que c'est comme si tu sais il ya des personnes sur ton cas ils tiennent un journal il il se renseigne de tout ce que tu fais bon ça tu connais la suite donc essaye de garder le plus possible tes projets pour toi pour qu'en fait ça puisse se réaliser ok ok regarde on te parle ici que tu as l'appui du divin tu as l'appui de là-haut là-haut on est avec toi donc tu sais ce que je vais te dire quand on a le divin avec soi on ne peut avoir personne contre nous ça tu sais que je te le répète sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt et j'ai même envie de te dire que je pense que c'est arrivé en haut de tout le monde ça commence un petit peu à s'évoluer il commence à y avoir un petit peu d'évolution au niveau de des coeurs un des coeurs du monde des coeurs des gens et on espère que ça ira encore plus haut que tout le monde aura cette victoire tant mérité ouais attention aussi aux personnes évidemment qu'il y a un petit peu autour de toi qui aimerait de piquer la clé 1 de ta réussite évidemment que tu ne seras pas faire ça la réussite c'est pas réussite et personne ne peut te prendre ta réussite j'ai envie de te dire carrément que personne ne peut prendre ton chemin de vie la courte de l'abondance elle est pour toi il faut vraiment pas que tout dit que c'est pour toi ok voyons voir ce que je peux te dire d'autre je vais prendre monsieur 32 monsieur lucien monsieur alors ici nous avons un messieurs ton empereur je suppose il peut y en avoir deux d'accord mais un deuxième avec qui il y aura un blocage peut-être du retard c'est peut-être celui ci je ne sais pas on va voir donc qu'est ce que j'ai avec ce roi de trèfle quelqu'un qui sent pas bien on est ennuyé on n'est pas bien tu vois c'est cette carte de l'isolement c'est une personne qui n'est pas dans son fort intérieur alors là tu sais ça peut être la notion pour des personnes qui ont deux personnes de prétendant on a le voyage qui revient le déplacement donc ça c'est ça c'est bien attention aussi aux personnes comme je t'ai dit un peu perfide au niveau financier qui t'épient qui pourraient voilà en tourloupe en tourloupe loupe 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 louper donc tu vas bloquer tous ces genres de personnages qui peuvent te retarder dans ton avancement tu bloques 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 blocus ok on a un déplacement je pense aussi que cet homme ici il sent qu'il y a un détachement ouais on parle ici de la justice on lâche prise pour notre propre pour notre propre comme on dit pour notre propre bonheur et on nous redit encore ici attention à qui qui regarde ton abondance ok ça peut être des personnes tu sais pas mal intentionnées malgré que je te dirais évidemment que si mais tu te protèges tu ne racontes pas grand chose à tout le monde et comme ça tout roule allez qu'est ce que je peux avoir sur ce roi de trèfle pourquoi est-il bon écoute un 10 10 10 de trèfle 10 de carreau alors je ne sais pas tu vas soit déménager j'ai pas la carte du déménagement mais bon ça peut être quelque chose qui change un grand changement dans ta vie et c'est l'abondance je ne sais pas ce qu'il ya dans ta tête ce mouvement que tu as envie de faire ce voyage ce changement peut-être avec ce monsieur cet amour véritable cette rencontre fort tu vas sur la victoire et la réalisation de tes rêves d'accord et je pense ici aussi qu'il y a la naissance de pas mal de choses dans ta vie et c'est véritablement pour toi mon impératrice et on te parle de véritable love tu vas même carrément faire une famille avec cette personne il ya une famille qui s'agrandit il ya une famille ouais et on te parle ici de grandes démarches de nouvelles des visites des visites et puis ça t'apporte carrément le triomphe on a un couple aussi qui est proche de toi alors ça peut être la famille un papa une maman dentine on parle ici de retard avec cette personne un peu de colère et c'est avec certitude c'est à l'extérieur de ta maison d'accord j'ai l'impression qu'il ya un homme et une femme tu dois peut-être les mettre un peu loin ou alors ne pas trop leur raconter ta vie c'est des personnes qui sont pas voilà ils ont peut-être pas besoin de savoir quoi donc ces visites de ce monsieur à cette rencontre bon ben franchement c'est trop d'amour quoi j'ai bien l'impression aussi qu'il ya des visites peut-être à l'extérieur de la maison ça doit être à l'extérieur cette personne y pense beaucoup déjà moi je sens aussi qu'il ya peut-être un déménagement vraiment alors on a aussi une femme une femme une femme voilà peut-être que cette personne en fait il est en train de vivre quelque chose de compliqué c'est peut-être pour ça qu'ils ont un isolement c'est peut-être la séparation avec une femme ici parce que nous avons ici juste à côté la justice donc c'est rapide alors si par exemple je ne sais pas tu rencontres quelqu'un qui est en mode séparation ou en plein divorce le divorce va être acté pour quelque chose de nouveau d'accord qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus oui oui il ya des papiers des papiers avec une femme j'ai entendu antoinette d'accord donc je ne sais pas peut-être ça parlera à certaines ou certains il ya la justice de toute manière des papiers très importants pour pouvoir en fait avoir une nouvelle vie j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir beaucoup de colère par rapport à cette femme bon je les range parce que j'ai pas besoin on n'a pas besoin de savoir tu as compris que si cet homme là il est en train de traverser une séparation ou en tout cas il ya une séparation avec une femme autour de lui ou une ex femme une ex partenaire la séparation va être actée et c'est très rapide avec ce roi de coeur avec qui on a la victoire face roi de coeur pour ben écoute roi de trèfle roi de coeur c'est une personne qui pense beaucoup à t'écrire c'est une personne qui pense en fait à faire sa destinée avec toi tu es tout le temps dans ses pensées ouais roi de coeur ça ça peut être aussi ça peut être aussi bon on me reparle encore de blocage en fait avec un roi de coeur alors est-ce que tu as un roi de coeur près de toi papier un des papiers quitté qui il ya des papiers des signatures des choses comme ça une activité qui t'apporte vraiment la victoire des papiers des choses très importantes une activité un travail un nouveau travail un nouvel partenariat et ça t'apporte ici la victoire la réalisation de tes rêves carrément quoi donc ça c'est plutôt positif ok c'est même très positif j'ai envie de te dire alors voyons voir ce que je peux te dire d'autres voyons voir pense très fort à cette nouvelle rencontre tout cette personne à qui tu penses c'est quelque chose de fort de toute manière ouais sincérité fidélité quoi amour familial il ya encore cette notion de justice un nom pour moi il ya quelqu'un ici qui est en train de traverser peut-être le passage au niveau de la justice quoi on nous demande ici de ceux d'être d'être prudent de prendre nos précautions par rapport à des conflits en affaires ou en amour c'est au niveau familial d'accord on nous demande ici d'agir seul on a le succès de toute manière il faut agir seul pourquoi parce qu'on a la force et l'équilibré c'est ton enfant intérieur c'est ton enfant intérieur qui qui va agir en fait laisse ton enfant intérieur te dire des réponses on a des visites et des nouvelles et au niveau de cette personne qu'est ce que je peux avoir qu'est ce qu'il a dans sa tête il a besoin d'un changement assez rapide d'accord on parle de nouvelles relations qui emmène au bonheur à long terme nouveau travail nouveau logement donc tu vois moi c'est ça en fait pour moi cette personne elle a besoin d'un changement rapide vous avez besoin d'un changement rapide idée de construction et la retraite en fait et pour moi c'est un amoureux qui qui va avec qui tu vas pouvoir beaucoup rigoler et il est déjà très épris de toi d'accord il ya une décision à prendre peut-être par rapport à la retraite retraite pardon retraite la vraie retraite ou retraite spirituelle pourquoi parce qu'on a beaucoup trop de charge on te dit qu'en hiver c'est la fin des soucis alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'à la fin de l'hiver ben peut-être tu as fini de porter ce qui est lourd sur tes épaules d'accord ouais et c'est la mise en lumière en fait de la mise en lumière de ton coeur la mise en lumière de ton de ton toit supérieur et tu mérites ce bonheur c'est ce qu'on te dit parce que tu es quelqu'un de merveilleuse j'ai la mention aussi qu'on ne peut avoir quelqu'un qui sait qu'il ya des problèmes soit de vue on a mal aux yeux on pleure peut-être beaucoup parce qu'on est en train de traverser peut-être une dépression on parle ici d'ennui voilà on a une mauvaise gestion des énergies et c'est la libération en fait de ton de ton toit supérieur je te le redis et les anges sont avec toi tout là où on est avec toi donc cette dépression t'inquiète pas ça va s'arrêter pourquoi parce que tes prières vont être exaucées et ça peut être aussi la personne de ton coeur on nous demande ici de ne jamais abandonner de ne pas se décourager parce qu'il y a des richesses de l'abondance à venir un trésor personnel et un gars familial en fait c'est comme s'il y a quelque chose de très bouleversant bouleversant ici qui arrive c'est le secret du coeur j'ai la notion ici qu'on a compris que parfois pour vivre heureux ils vont cacher ça c'est pas des bêtises ouais et on a la protection du monde céleste donc on te demande ici de penser à toi ok alors je vais prendre une dernière petite lame pour véritablement avoir par exemple savoir dans trois jours il ya quelque chose qui arrive chez toi dans ta ville un changement un déblocage on dirait qu'il ya quelqu'un qui est bloqué dans un endroit on dirait que quelqu'un ici à l'endroit où il est que ça soit toi ou ton autre on se dit que rien n'avance c'est comme si on a besoin de changement ici d'accord et tu auras ce changement on parle ici d'une transformation on parle aussi de faire attention peut-être à certains amis mais c'est ce que je voulais te dire ne raconte pas tes secrets vaut mieux les raconter là haut que raconter nos secrets à des personnes qui après nous bloquent répète ouais vraiment si c'est vrai que c'est véritable ce que je veux te dire la vérité c'est que tu peux avoir confiance qu'en toi d'accord c'est véritable donc il ya il ya aussi le fait qu'un homme il commence à s'éveiller quand il comprend que il va nulle part et s'il va nulle part et bien va se rendre compte qu'il a besoin de s'envoler en fait s'envoler de l'endroit où il est parce qu'il est bloqué on n'est pas bien peut-être c'est dans centre ville un bâtiment et on a besoin de liberté vraiment on a besoin de liberté et tu auras cette liberté tu auras cette abondance juste ne parle pas de tes projets ne parle pas de tes projets à des personnes en qui tu n'as pas véritablement confiance et j'ai envie de te dire que moins tu parleras et plus tu auras de des résultats j'ai envie de te dire aussi que je sens que cette personne elle doit vivre quelque chose peut-être de compliqué dans sa vie et il a besoin de quitter tout ça il est c'est une personne qui est très protégée aussi au niveau céleste on voit que c'est une personne qui est fort et forte mais il y a quand même des énergies qui sont pas sympa on dit ça peut être au niveau des amis vraiment il ya des liens amicals je pense que cette personne doit absolument laisser de côté un d'accord oui c'est véritablement ton glaude l'empereur et on te dit que c'est le message donc c'est comme si on vous ouvre la porte on vous ouvre on vous ouvre en fait la porte quoi et cet hiver j'ai envie de te dire que cet hiver sera froid mais dans notre cocon familial dans notre cocon d'amour on aura véritablement très chaud très chaud et il ya des victoires en fait des nouvelles rencontres c'est quelque chose de beau et on te dit qu'il ya des courriers des courriels des messages des communications qui arrivent et c'est avec certitude d'accord dis toi juste que cette personne là en ce moment elle se sent un petit peu enfermé pourquoi parce qu'il ya des problèmes de justice il a des problèmes à gérer peut-être que voilà il ya des problèmes à gérer je rentre pas dans les détails parce qu'après c'est du cas par cas mais on sent quelqu'un qui est ben voilà qui se sent un peu isolé mais ça n'empêche pas que cette personne elle va trouver le moyen pour te donner des nouvelles parce que n'oublie pas que cette rencontre forte elle est pour toi et rien que pour toi gros bisous n'oublie pas que tu as la bonne place n'oublie pas ça – Sous-titrage FR 2021